et salut à tous c'est max de la max team et je suis avec maxime le fameux pinouche comment vas-tu bonjour à tous je vais très bien pour une dernière saison des oubliettes donc là c'est bon on va aller se faire une nouvelle méta donc on va gentiment se diriger vers la fin de la saison et on va se faire plaisir un dernier lundi avant une grande review la semaine prochaine exactement et je dis bonjour à néomac et bibsou qui sont sur le chat salut dites nous si au niveau du son oula pinouche il est avec son avec son clavier et il tape dessus avec ses étant donné que ma connexion internet est bien meilleure ici que chez moi je peux me permettre d'interagir avec le chat qu'est ce que c'est bon il ne manquerait plus qu'il ait un micro casque pour éviter de nous perturber l'oreille quand il tape sur le terrain mais bon après hop 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 et oh donc dites nous si c'est bon au niveau du son si vous m'entendez bien si pinouche est pas trop trop bas pas en termes de volume donc vous le savez la précommande est à gagner en faisant point d'exclamation concours tout va bien niveau son parfait merci point d'exclamation concours sur le chat le tirage au sort c'est mercredi donc c'est dans le jour c'est le moment d'y aller là il faut y aller vous n'avez pas encore été sur twitter le faire peut-être maintenant parce que bah c'est gratuit ça mange pas de pain il s'agit juste de fouler la chaîne et donc ça fait toujours plaisir comme ça vous êtes au courant de ce qu'on met tout en plus de ça vous pouvez gagner quand même quand il vaut 50 euros et il ya aussi une légendaire qui est offerte avec la précommande légendaire aléatoire je crois qu'elle est doré d'ailleurs doré doré comme la dernière fois exactement alors donc comme tu le disais en préambule c'est le dernier épisode de cette saison des oubliettes parce que la semaine prochaine nous serons juste la veille de la sortie de l'extension ça n'a pas de sens de faire un épisode des oubliettes donc on fera une revue une revue complète de toutes les nouvelles cartes il y aura pinouche il y aura courte et il y aura moi même on va rigoler ça va être bien et moi j'ai des trucs à dire sur les cartes il y en a que j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup d'autres pour moi c'est mitigé ah ouais on a bien mitigé ouais moi je suis plutôt bien non mais moi je suis plus mitigé je t'avoue je pense que cette du moins on n'a pas vu les dernières cartes mais cette nouvelle extension laisse quand même une belle part d'hommage voilà puisque surtout la nouvelle carte à 10 me fait très très peur sur l'époque moi je pense qu'elle laisse une belle place au day building en fait et du coup c'est là où je suis content il y en a qui dit sympa cette review de cartes ouais ouais ça va être bien ça va être bien ouais c'est sympa ça va on va passer les cartes par une sur les deux dernières extensions si je me rappelle bien la dernière qu'on avait fait c'était rastacan et et puis là ben on a l'occasion de le faire donc voilà soyons fous voilà donc ce soir c'est les oubliettes et on va travailler une carte qui s'appelle nosari salut winter co comment vas-tu est-ce que tu es rentré de londres dis nous parce que winter co il était à londres ces derniers jours là et il rentrait jusqu'à montpellier donc tu as compris un petit peu comme si ce n'était pas la porte à côté et à partir de demain je pense qu'on va se parler avec winter co pour essayer de mettre pour enlever à des armes on en parle on en parle en fin de en fin de stream dans avec le calendrier je vais présenter la carte vous ne prenez pas de la coutume puisque c'est moi je viens l'afficher nous arrive carte légendaire de l'éveil des ombres oui que nous dit cette carte elle vaut 10 elle est très très cher c'est 10 de mana c'est à balle une 4-12 c'est un dragon cri de guerre en vend tout leur point de vie aux deux héros très fort une guerre ouais très intéressant enfin très intéressant contre les agros même contre si on joue son part sur un plan fatigue c'est très intéressant ouais mais tu seras jamais suffisamment fatigue par pour contraire un voilà parce que si on parle vraiment sur une histoire de fatigue vu qu'il y a à peu près je sais pas moi 30% de guerriers fatigue dans la méta eux ils ont quand tu vas rendre tous leurs points de vie aux deux héros ok on sera à égalité sauf que eux ils auront 50 points d'armure en plus donc la fatigue tu l'auras jamais quoi alors ça risque d'être compliqué alors c'est un dragon ça c'est intéressant je pense qu'on peut on peut faire quelque chose à base de dragon moi j'ai j'ai le premier deck que j'ai fait à la sortie de l'extension c'est c'est un paladin dragon parce que la carte là je l'avais eu je me suis j'aime les dragons vous le savez il ya d'autres cartes dragon qui sont très bonnes qui sont sortis en paladin et j'ai testé le l'archétype ça a été assez difficile maintenant la méta beaucoup changé donc on va voir ce qu'on peut en faire si on peut si on part sur ça ou pas et puis est ce qu'on intègre la synergie des des secrets ou pas on va se poser la question très récemment alors il y avait qui dit jouer tempo mid-glade ok ça peut discuter très récemment j'ai fait un autre deck parce que j'ai jamais testé les trucs vous le savez à base de de soins à base de soins de alors je vous montre un petit peu les cartes que je jouais parce que je me mérite et d'être utilisé dans d'autres deck que le deck meca donc j'ai mis du technicien brille pr j'ai mis où elles sont ces cartes là j'ai mis des prélats immortels j'ai mis hop ne bougez pas on va le trouver c'est un t8 si je ne m'abuse j'ai mis le faux soyeur et après j'ai mis également bougez pas je vais faire carrément un nouveau deck paladine ah comment ça me claire j'ai mis des éclairs lumineux bien entendu forge cristal et j'avais mis attendez hop voilà les parangons de lumière parce que voilà cette carte là et d'autres cartes qu'on a et bien entendu j'ai mis tk enfin j'ai fait ce genre de choses cette carte là le parangon de lumière et j'ai également mis le machin récurrent le méchant récurrent comme il s'appelle celui ci on va le retrouver salut ips très souvent les formes dans la méta squatté par mes cas voilà le personnage récurrent parce que lui aussi sur sur les boeufs en main du coup il permettait de faire des choses intéressantes et si tu combines ça avec le justement le le faux soyeur c'est à dire que le faux soyeur ce personnage cette carte là une fois qu'elle est morte va permettre au faux soyeur de se réinvoquer et le prélat immortel d'aller dans le deck donc c'est plutôt c'était plutôt intéressant pour autant c'était très marrant à jouer pour autant j'ai pas eu des vrais de bonnes stats mais il me plaît à partir sur des râles d'agonie mais est ce que on avait tel j'avais tellement de soins bon mais sur les zygax aussi que je pense pas que nos harry rentrerait dedans c'était c'était pas ça qui était vraiment intéressant on voulait faire de la value autour du faux soyeur et tout je pense que nos harry je vais le réafficher sera plus sympa dans quelque chose de plus dragonesque tu vois alors on va mettre à la main et on veut jouer sur ton compte ou bien pour une fois comme tu veux moi je suis au tout fin de son du rang 5 donc je crée rien moi je suis au rang 3 moi c'est la plus intéressante ou non pas de moi je fous rien de toute façon alors tu vas me donc dragon il faut mettre deux gargouilles des cathédrales c'est une très bonne carte si on joue dragon c'est une 2 2 pour 2 cris de guerre si vous avez un dragon en main confère provocation et bouclier divin on peut pas faire ça c'est c'est énorme clairement c'est bon ensuite nous avons deux très bons dragons encore une fois au t3 ce sont des 3 2 pour 3 un petit peu faible sur les stats mais en râle d'agonie ajoute deux dragons 4 4 dans votre main et ces dragons là sont des tours 4 donc tu as un t3 qui va te donner directement t4 derrière s'il meurt donc ça c'est vrai c'est encore très fort les deux héros de bronze les orateurs à chronique alors je pense que c'est trop l'est que c'est quoi ah non il faut le mettre aussi c'est à dire que on s'aperçut de la force du technicien brille pierre qui met des plus 2 plus 2 qui quand elle a été buffé au t5 alors que c'est une 3 4 pour 5 et là c'est une 3 5 pour 5 et elle donne pas plus de plus 2 mais plus 3 plus 3 à tous les dragons dans ta bain il faut y aller il faut y aller à mort d'accord alors il va falloir être court sur les dragons qu'est ce qu'on a on a les féticheuses arbre feu moi j'aime bien oui féticheuses arbre feu toujours pour les dragons c'est important je pense qu'on peut se permettre de jouer dragon féerique parce que même si ça arrive late sur un orateur draconique ça va être quand même une 6 5 inciblable donc c'est plutôt très très bon alors il ya z'est parti que pensez-vous du templier zandalari alors attend je vais taper templier alors je l'avais joué justement dans le deck que j'ai évoqué plus haut fait plus précédemment et c'était c'était pas mal c'était en fait un petit peu mon let game dans le sens où je rendais beaucoup de points de vie d'un coup j'avais des 8 8 provocations pour autant ici ça va être plus difficile dans le sens où on va essayer d'avoir peut-être un peu plus dormi que deux on fait pas trop gain de vie alors attend j'ai de l'autre côté voilà après obligatoirement une mauvaise idée à voir à voir si on met un petit peu et c'est à dire que on peut faire dragon d'accord et mais il faut quelque chose à côté le quelque chose à côté ce sera soit récupérer de la vie auquel cas il ya pas mal de petites cartes qui rentrent en synergie ou alors ça peut être les secrets oui qui vont remettre des dragons dans un enjeu qui vont nous permettre de faire des trucs sympa donc pour l'instant je pense que l'idée c'est de de tabasser sur les dragons et ensuite on voit ce qu'on ce qu'on ajoute aussi ça vous va qu'est ce qu'on a on a de la frais amalgame que je trouve vraiment pas mal parce que c'est trois la frais amalgame peut ne pas être dégueulasse dans le sens plus ça peut ça peut être méca et si on se dit qu'on joue ziliax ça peut comboter dessus salut l'hormanoz à voir pour l'instant j'attends un peu j'attends un peu avant de la mettre il y a quoi il y a drake du crépuscule qui est toujours fort drake du crépuscule est pas mal ou normalement on devrait toujours avoir une main assez intéressante donc ouais je veux bien mettre deux drake je pense qu'il faut mettre deux verregailles pour bénéficier de la buée voilà je pense que les brûleurs de dragons sont également importants pour avoir une aoe je suis pas brûleur je suis moins ouais je pense que c'est pas mal contre les contre les voleurs il y en a quelques-uns des voleurs contre les voleurs c'est intéressant contre les les chasseurs méca c'est intéressant je vois un coup il y a tellement des bonnes aoeux en paladin en sort que je me dis que c'est pas forcément la peine il y a que deux il y a les consécrations et je suis pas sûr que tu y en vides en jeu beaucoup à partir du moment où tu as un brûleur gueule de dragon qui déjà fait la moitié d'une consécration et en étant un 3-6 le rayon de réducteur tu vas pas le jouer puisque là on est sur de la prise de bord tu vois ça veut dire que ce serait nous desservir écoute pour l'instant j'en mets deux on voit après on a un rotisseur de foule qui est hyper fort inflige 7 points de dégâts à un serviteur je pense que ça on peut pas ne pas en jouer au moins un ensuite on pourrait se dire à l'extraza peut permettre un létal c'est pas sûr mais c'est disons que une fois que tu as joué nos harry tu peux derrière faire à l'extraza avec ton bord serait suffisant pour l'étal c'est pas sûr c'est pas sûr on va y voir on a combien de dragons on a déjà beaucoup 3 4 5 6 7 8 on pourrait aller mettons à l'extraza ce qui est emmerdant dans dans ce déclin aujourd'hui nous sommes en sur la première extension de la rotation d'accord c'est qu'il nous montre qu'un late game important c'est à dire des cartes on n'a pas on n'a plus le roi liche on n'a plus ce genre de cartes là qui viennent à tu vois sont très résilientes mais voilà on a qu'est ce qu'on a maligo ça sert à rien on archiviste et l'isana on veut pas le bulldozer c'est pas intéressant isera c'est une 4 12 elle de mort ça défense toute ta main et ça tue tout on voit rien de très très intéressant et à car c'est c'est pas fait pour ça le fure et le grand méchant archivis archimage mais bon c'est vraiment ça se discute ok donc là on a une ossature de accueillie actuellement 19 cartes et je l'idée de créer un ajouté ziliac moi ziliac parait bien ouais ziliac c'est toujours sympathique bibso qui dit il faudra créer une synergie mais là on a quand même une synergie dragon qui est pas dégueulasse je pense que on a de quoi regarde on a une prise de bord qui est pas dégueulasse on va certainement rajouter des des éléments plus early game moi je pense qu'il faut partir avec quelques secrets de résilience parce que des secrets il y en a qui sont plutôt sympathique actuellement côté côté paladin nous avons matrice d'autodéfense quand un de vos serviteurs est attaqué le confère bouclier divin nous avons ne lâchez rien quand vos adversaires 3 4 quand votre adversaire lance un sort donne plus de pv à vos serviteurs ça c'est vraiment sympa quoi on a de la rédemption qu'un serviteur allié meurt il est ressuscité avec un pv donc on peut faire des trucs un peu intéressants derrière on peut avoir un t2 sympa avec l'âme mystérieuse si vous contrôlez un secret un secret gagne plus un d'attaque on pourrait se fendre même de dire je mets commande harissa vos secrets se déclenche deux fois des factionnaires carry honneur et puis après il ya d'autres trucs qui combattent avec les avec les secrets gardiennes des secrets on a espionne saccage soleil si vous contrôlez un secret gagne plus un plus un c'est bien bien tout ça j'aime bien ce petit pack là et peut-être rajouter un pécale au cas où on nos arrêts ça peut être intéressant il n'y a que nos arrêts en guérison et zilias du coup à voir si on a assez de place mais là on est à 24 avec zilias d'accord 24 avec zilias effectivement alors si on veut rentrer sur des sur des secrets ça veut dire que il faut il faut en mettre suffisamment je pense que moins de six c'est compliqué mais ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que les secrets ouais mais attention si on veut vraiment faire une synergie secret avec les quelques cartes qu'on a évoqué 5 c'est léger mais si on se dit on joue deux factionnaires carry honneur cette carte là va enlever des secrets de notre deck justement nous éviter de les piocher et va les mettre en jeu donc ça c'est plutôt sympa d'en avoir deux je pense moi je dirais moi je pense qu'on veut deux gardiens de factionnaire et cinq secrets un petit secret qu'on aurait questionnaire commandant rissa ça c'est pas mal tu es là commandant rissa oui je l'ai ok qu'est ce que ce mec a tout mais cinq secrets alors les secrets qu'est ce qu'on va mettre donc ne lâchez rien ça c'est obligatoire il en faut deux matrice d'autodéfense x2 et un noble j'aime bien le noble sacrifice et une rédemption tu préfères un noble sacrifice j'aime bien le noble sacrifice moi je sais pas trop en fait il faut regarder oh regarde commandant rissa votre ce qui se déclenche deux fois sur un noble sacrifice tu vas avoir 2 de 1 qui vont qui vont pop et bon c'est pas mal sur rédemption tu vas avoir deux fois ta créature qui va revenir si alors c'est qu'elle a à la rigueur on peut faire une sagesse cachée après attend je vais reconté peu les dragons 1 2 3 4 5 on a largement le contrat 8 9 sachant qu'en plus on va en avoir aussi avec le héros de bronze qu'ils vont nous a donné 8 9 10 11 là on en a 11 c'est vraiment beaucoup je pense qu'on pourrait ce étant donné qu'on est en train de rajouter des t4 se départir du drake du qui est plus qu là parce que étant donné qu'on part sur d'un peu plus d'early game celui ci en plus en rip hop c'est pas fou pense qu'on pourrait enlever ces deux là je pense qu'on pourrait mettre au moins une rédemption peut-être rédemption est pas mal je pense qu'on peut partir aussi sur un petit tyrion qui pourrait fonctionner avec la rédemption si on a un peu de chance ça peut ne pas être dégueulasse c'est bien et ensuite il nous reste deux cartes et dans les deux cartes on doit pouvoir savoir très de carton ouais tu as mis quoi je vais te dire ce que j'ai alors je vois que néomac et l'ormanoz discutent entre eux tranquillement on vous dit salut ou on fait pas trop attention à vous pour l'instant parce qu'on en a une discussion on vous dérange pas les mecs discuter ici vous avez des commerces voilà ça pour la petite histoire l'ormanoz et néomac a été sur cette saison sont deux membres du club de maxonote et était cette saison un petit peu en on va dire en défense voilà en défi j'avais dit le premier qui atteint le rang 5 cette saison gagne deux packs et néomac a gagné deux packs mais il était loin j'ai dit ensuite à l'ormanoz que s'il atteignait quand même le rang 5 bim il y avait quand même deux packs pour lui aussi donc c'est encore jouable on parle alors je vais te dire ce que j'ai pour voir si on a bien les 28 même donc deux maîtrises d'autodéfense de t'as pas les gardiens des secrets et non parce que justement j'allais voir toi tu es à 30 alors du coup c'est ça ouais que gardiens de secrets je trouve que c'est pas mal équilibré entre gardiennes des secrets espionne saccage soleil si vous contrôlez un secret il gagne plus un plus un tiens aussi le compétiteur masqué si vous contrôlez un secret joue au secret de votre deck tu as aussi l'espionne ça peut être bon ça peut être même meilleur que lequel tu dis l'espionne saccage soleil ça peut être meilleur que les dragons préhériques attention parce qu'il faut pas trop qu'on se départisse en dragon parce qu'on a l'orateur draconique qui dit donne 3 plus 3 plus 3 à tous les dragons de votre main mais on peut effectivement encore encore discuté sur la liste des ans qu'est ce que c'est rayon parce que quelque chose vraiment humide je sais pas parce que moi j'aime bien tirions sur la rédemption de deux de finale tu vois on manque de quelque chose qui va qui va tabasser oui c'est ça exactement néomac il a tout dit il ne tape pas sur l'ordinateur pinouche il frappe il le défonce alors le truc c'est que en fait c'est en boostant nos dragons en récupérant qu'on devrait réussir à prendre justement le bord donc là pour l'instant tel qu'on est là il nous reste deux places il y a l'âme mystérieuse si vous contrôlez un secret gagne plus 1 d'attaque après plus 1 d'attaque je préférais plus 1 en durabilité parce qu'une 3 2 après pourquoi pas un 3 2 ça va chercher quoi actuellement qu'est ce que c'est qu'il y a trois points de vie qui nous emmerde il y a des trucs qui nous emmerdent mais ils sont ils sont camouflés et l'esprit du coquet et il y a l'esprit de la grenouille mais ça c'est compliqué je sais pas si c'est ça peut être mieux que les dragons féeriques à voir et ça cache le soleil l'espionne ça c'est mieux que les armes je pense ouais ouais c'est pas mal ça ok deux espions de sac à soleil on est d'accord donc maintenant à la place de quoi là ben à la place des gardiennes des secrets je crois que gardiennes des secrets ici parce que il faut vraiment que tu tombes ouais que tu tombes bien en phase après on peut discuter sur sur le dragon féerique pour y avoir un écran moi ça me plaît beaucoup parce que c'est un bon t2 ça embête beaucoup de gens ça prend pas les héros power c'est pas dégueulasse comme ça on peut peut-être essayer comme ça on appelle ça comment alors alors comment on va l'appeler ça mais moi je sais comment on va l'appeler en hommage à notre donateur numéro 1 à neomac 72 merci ne va plus alors le deck s'appelle neomac 72 alors c'est toi qui joue ou c'est moi c'est moi c'est moi alors on résume le deck 1 de matrice d'autodéfense de ne l'achariens une rédemption une sagesse cachée de dragon féerique deux espions de sa cache solan deux fétiches aux arbres professeurs de gargou des cathédrales commandant de ça deux héros de bronze deux factionnaires carrienneurs de verre écaille deux brûleurs deux orateurs draconique ziliax arrotisseurs de foules tirions à l'extrase à nos arrêts et je vais vous mettre le code point d'exclamation le deck trop cher le deck trop cher pour toi et je suis actuellement en 3 3 étoiles où nous allons jouer le deck qui s'appelle le bien nommé neomac 72 alors que tu cherches un adversaire les avantages de ces des classes que vous avez déjà ceux qui nous suivent pas trop ce mois l'avantagent de ces des classes et qui sont surprenants pour l'adversaire c'est à dire qu'ils vont faire leur miliane soit sur un palat mécan qu'ils voient plus souvent ou à la rigueur en fonction d'un éventuel palat shervala shervala qui aurait pu comme on n'a pas de sort ça ne vaut rien alors nous avons quoi nous avons la matrice nous avons le verre et caille nous avons nos arrêts donc je pense qu'on garde que la matrice attend bouge pas c'est pas encore arrivé chez nous verre et caille peut être intéressant mais il faut être sûr de te chambre à vous la matrice d'autodéfense est super bien et je pense que tu gardes que ça parce que tu n'as pas la pièce voilà je suis d'accord verre et caille j'ai dit je pense qu'on est un peu démunis sur de l'a oe moi je suis d'accord je suis d'accord que je pense que la pioche en fait on est on est tellement à me faire il faut essayer d'être un peu agressif oui on va les attaquer avec notre ami oui c'est très bien ça surtout que si c'est un piège vivant ça va nous faire plaisir et on va prouver ça attend 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 parce que si c'est une précision tu n'as pas envie bah c'est tant pis mais c'est pas si grave que ça c'est une moyennement grave derrière j'ai le factionnaire et je pense que non c'est le commandant ou ça sans hésitation ok on va pas au pire on déclenche au secret il coûte 2 ça nous a coupé 3 on peut faire un tout petit peu non à mon avis c'est il est énorme ce secret il est trop fort alors par contre est ce qu'il garde le bouclier divin non malheureusement mais là alors là il y a de vrais choix là je pense que c'est le factionnaire c'est clairement le meilleur choix ici alors le placement je le mets à droite je pense je le mets à droite parce qu'il y a un sort à 5 qui est un peu chien qui est sur les poupées mais bon je peux baisser le son de pinouche ok je fais ça tout de suite il est déjà 18 pv hein il est très mal ouais c'est quoi déjà ? c'est cher c'est cher la decklist et encore il y a eu la chance que c'était pas le bon sort et on a donné des cartes merci pour les cartes c'est génial donc là c'est avec féticheuse arbre feu qu'il faut attaquer bien entendu on commence à on met ça là non 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 d'abord tu attaques avec la féticheuse arbre feu parce que si c'est un pied explosif ça va pas être bien ça c'est bien par contre je pense que là à ce point là on prend le consacre ah je sais pas ne lâchez rien c'est faux ah tiens on a déjà un je pense que là on prend le consacre vu que derrière on a quand même on a le courant pour éviter je pense qu'on prend le consacre je moi je sachant que là de toute façon on va jouer un secret on va jouer le token pour éviter que pour éviter de déclencher pour éviter que pour éviter de déclencher rien moi j'adore ce secret ou alors non attend ici c'est noble sacrifice attend puisqu'il va aller chercher un truc avec son arc non j'ai essayé de la chercher un truc avec ça on joue le noble là alors noble et token ça me parait bien j'aimais bien ne lâcher rien sur un lâcher de chien ah oui c'est fort aussi je pense que je vais prendre ma conseil ah d'accord je vais jouer ne lâcher rien ok ça c'est pas grave ça c'est pas grave du tout alors je vais baisser ton son ne lâcher rien et token et j'attaque donc 13 points de vue et on a encore un courroux vengeur et un ok moi j'espère qu'il va faire voilà parfait et il ne tue pas oh c'est trop beau oh c'est trop beau vous voyez t'as vu le bon con ? moi ce que j'ai vu surtout c'est que Nozari il est au taquet là on est bon Neomak me dira si c'est bon au niveau du son de Pinopuche s'il te plaît d'ailleurs si tu veux ne pas trop t'allonger on pourrait te voir ah pardon en fait je t'ai pas très conforté pour ça là c'est mieux ? c'est beaucoup mieux enfin d'un point de vue visuel non mais au moins c'est qui il parle quoi bon alors qu'est-ce que nous avons un mage sérieux c'est un truc plus compliqué ? tout dépend il faut sortir l'agro je pense qu'on va mettre 3-3 par contre Nozari tu dégages oui Nozari c'est pas le genre de match-up non mais c'est vrai que le Teddy c'est loin quand même ah l'orateur draconique peut être sympa le nacherien je pense que va jouer le death alors on va peut-être pas le retour attends ouais ouais c'est peut-être pas tout de suite c'est plus pêche de la féticheuse on va voir ce qu'on touche ah bah là on va appeler ça féticheuse il faut qu'on soit agro merci Neomac la lentille est intéressante lentille est très bien on pourrait même se demander si elle devrait pas l'œil pour l'œil peut être intéressant non non il va pinguer il ping a face et ton œil pour l'œil sert tiens les lentilles lentille ouais c'est bien c'est même euh on peut se poser la question de jouer directement dans le deck ça hein parce que euh c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de cartes qui valent plus ou moins la même chose 2 et 5 oui mais attention rappelle toi la lentille ça prend euh un sort et un serviteur et ça échange leur... pardon pardon féticheuse numéro 2 au prochain tour on fera sûrement on ne lâche rien et tout féticheuse numéro 2 et puis on aura peut-être un autre secret oh le combattant sauvage il est trop fort par contre si tu prends un contre-sort dessus tu es triste moi j'aime beaucoup le combattant sauvage j'aime bien le noble avec les gros tons qu'il peut poser j'aime bien le noble sacré fiche t'avoue ça peut l'emmerder quand il pose ses grosses créatures il va taper dans le... ça peut ça peut ça peut combattant sauvage ça me semble trop late on veut l'agresser c'est l'autre coup hop mais tu vas pas l'agresser sur le noble sacrifice non mais justement ça l'empêche lui de nous agresser donc je reviens sur mon histoire de l'antiprismatique là ça échange le coup d'un sort et d'une créature comme nos sorts les seuls qu'on a c'est... ils coûtent 1 ça veut dire que tu peux avoir un Tyrion ou un Osari à 1 est-ce qu'on partirait pas plus sur un noble sacrifice du... vu qu'il a joué chip-chak plutôt que ne lâcher rien ouais le noble est pas mal on l'empêche de prendre un free trade noble est pas mal sur... et avec espion ouais j'aime bien allez on fait ça et on va face hein oui bah oui c'est sympa ça pour Nosari c'est mort oui effectivement l'anti bah là c'est pas le bon match mais tu peux toujours avoir un Alexstrasza et Tyrion pour eux c'est encore possible par exemple tiens on peut avoir un secret Alexstrasza et l'extrasza nous coûte 1 ça fait possible sur une lentille bah c'est ça et c'est la rédemption vous voyez ce que je subis toutes les semaines ce mec là ? j'essaie de réfléchir là au prochain tour déjà ah déjà prochain tour pour moi c'est l'anti oh il fait chier putain on pioche tous les gros trucs bon on va voir Tyrion là alors attends sinon tu sais quoi ? ne lâchez rien j'aime bien ne lâcher rien dragon ferré euh non je pense que lentille ouais t'as raison c'est lentille lentille est bien parce qu'après tu peux orateur draconique derrière ouais c'est ça ah c'est froid c'est froid c'est froid c'est froid c'est froid c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse j'aime bien l'idée il faut absolument qu'on mette ces lentilles là ça peut nous aider oula ça ça picote je pense que là on joue l'orateur euh ah maintenant on peut se poser la question du coup factionnaire alors on joue d'abord ne lâcher rien puis le factionnaire euh pour éviter que le factionnaire nous mette un ne lâcher rien dans le parce que là en fait ce qui m'emmerde avec l'orateur draconique c'est que finalement on a ou à quoi ? on pourra jouer au prochain tour on aura une bonne terre torsée 3 3 dragons mais j'aime mieux ne lâcher rien factionnaire ouais c'est vraiment sympa ça tiens et on part une et face donc j'ai de jouer nos aries avant Alex oui c'est mieux ouais ou alors tu te dis la chair et un et matrice en plus on a une petite matrice c'est pas mal c'est pas mal hop la petite matrice merci et si jamais il joue une 8.8 on peut toujours verre caille au dessus pour 1 et assez rentable de vous abonner Un jour, je ferai comme vous. D'accord ? Si tu veux. Ouais, ils piochent. Oh ! Hop là ! Toutes de pédé. Ils font plaisir. C'est génial. Ils font plaisir à comprendre. Et c'est tellement sympa que je vais peut-être jouer ça dans Up. Je comptais jouer Démoniste Zoo, mais j'adore les dragons et les secrets moi. Vous avez besoin de... Aïe ! Ne fais pas ça ! Arrêtez ! Oh oh ! Zone, il va nous enlever combien ? Il faut juste pas qu'il ait les zones. Parce que là, c'est pas grave à la limite. Il nous met plein de points de vie et... Non, on va aller chercher assez facilement. Oh, c'est plus gênant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que Verica s'impose. Ça, c'est sûr. Ouais. Pour aller chercher le haut de papier Antonidas. Vericaille, c'est sûr, ouais. Vericaille. Je dirais... Orateur. Attends, attends. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Orateur... Autrement, on a ne lâché rien matrice. Mais... On va déjà récupérer un sort. Non, je pense que c'est Orateur. On double trade avec la 3-6 et la 5-4 sur le Antonidas. Oui, avec le factionnaire, oui. Donc ça, c'est sûr. Il va pas mal trouver, d'ailleurs. Et après... Et on le trade avec la 3-6 sur la 3-2. L'orateur peut être pas mal. Peut être pas mal. De toute façon, c'est pas Orateur. C'est des secrets qui ne nous sauvent pas. Donc je pense que ce sera effectivement Orateur. Allez, on part là-dessus. On fait 6-6. Ceux-là. Tu gères la 3-2, ouais. Voilà. On va voir. On va voir ce que ça dit. Et je me bois un coup. Et du coup, l'extra-za est 11-11. Nosari 7-15, hein. 7-15, c'est correct. Et au prochain tour, on peut faire Orateur avec un dragon féerique qui sera assez... Là, il est déjà 6-5, le dragon féerique. Ah, c'est bien ça. Il nous met des secrets. Euh, ouais, ouais, ok. Mais je pense qu'on va perdre là. C'est dommage que le Tyrion... Ah non, mais non, mais non, mais voilà. Ça va être compliqué là. Aïe, 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 aïe. 27, ouais, là, ça me parait compliqué. Ça me parait difficile. Ouais, on plage de cartes, trop bien. On a un verrécaï, mais... On va pas en tuer, hein. Mais ça... C'est trop compliqué. Tu sais quoi ? Je crois qu'il faut quand même rentrer, comme tu le disais, le Sora 5, là. Qui est le rayon réducteur. Parce que le rayon réducteur... Non, on peut abandonner, on a pas d'heures. C'est pas mal, ouais. On a pas d'heures. On va rencer un petit rayon ou une égalité. Une égalité... Euh... Non, je suis pas pour l'égalité. Parce que l'égalité... Nous, ce qui nous ennuie, c'est que ça tabasse fort. Si tu mets égalité, ok, ils sont tout petits. Mais euh... Je me disais, contre-mache, elle est compliquée. Sauf si on arrive à l'agresser assez... Il a... Alors, un rayon réducteur, ce sera la place de quoi ? Du rôtisseur de fou le plus, je pense, oui. Attention, ça veut dire que tu enlèves encore un dragon. Bah, il nous en reste 8. Non, mais c'est pas tant sur le nombre de dragons que... C'est pas pour les activations. Les activations, ça me fait pas peur. C'est juste pour que l'orateur draconique soit suffisamment fort. Mais euh... De toute façon... Bah, attention, l'orateur... Oui, vas-y. L'orateur, tu joues rarement pour le... Rôtisseur, tu joues plus pour les dragons sériques, pour les petits dragons. Les brûleurs... Euh... C'est sûr. C'est sûr qu'on le veut. Où est-ce qu'on va le caser ? Est-ce que c'est Tyrion qui dégage ? Ouais, je pense. Allez, Tyrion, il dégage. On met un rayon inducteur. Et euh... Moi, j'aimais beaucoup les euh... Les lentilles prismatiques. Mais du coup, lentilles prismatiques... C'est compliqué à mettre. Non, non, mais c'était cool euh... D'avoir Tyrion. Ah ouais. Du coup, c'est compliqué. Est-ce qu'on a vraiment envie de deux factionnaires euh... Carrionner ? Un seul ne suffirait-il pas ? Un seul suffit, je pense. Et tu rajoutes une lentille alors ? On va y aller là-dessus. On va essayer bien. De toute façon, on est là pour ça. On enlève un factionnaire. On met une lentille. Euh... Par contre, j'aurais bien remis euh... Tyrion. J'aurais bien remis Tyrion. Mais il y a à la place de Zilliax. À la place du rotisseur. De Zilliax. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, allez, on y va. Ça me plait. Ça me plait. J'ai mis l'idée. On est là quand même pour... On est là pour prendre le bord d'assaut un peu. Ça me plait pas mal. Ouais, on va essayer comme ça. Tag. Ok. Faut de la game, là. Faut de la game. On a envie de jouer. Ça fait 1-1 pour le moment. Donc, whatever, de toute façon... L'Hormaneuse qui va faire une ronde. Et qui revient après. Une ronde ? Oui. Une ronde des patrouilles ? Non, j'ai des formations professionnelles. Désolé. Et je pense que c'est ça. Euh... Ah ouais ? T'es meilleure de nuit, normalement ? Je sais pas. Il a dû me le dire, mais j'ai oublié. Bon. Eh ben, je crois que celle-là curve est là. Ah ouais, on est bien, là. Je crois qu'on est on curve. Je crois qu'on est on curve. Après, c'est pas... Faudrait juste qu'il déclenche pas la réponse. Ouais. C'est pas le meilleur secret, mais c'est quand même pas mal. Bah je pense que c'est fort parce que... Ça a... Avec le secret de la rédemption, avec l'espionne. Si on peut le faire déclencher deux fois. Euh... Neomaz qui dit c'est plus optique avec ses améliorations. Effectivement, je pense que c'est pas mal. Euh... Ouais, là je pense que c'est l'espionne. Je joue l'espionne. Ouais, ouais, c'est mieux. Ça, on le gardera plus tard, ouais. Ouais, commandant Rissa, là, il se met très très bien. J'avais pas envie de nez, ce truc-là. Quoi ? Si on regarde le dessin, c'est un problème. Ouais, c'est... Je sais pas trop. Très étrange. La revoir qui est assez spécifique du commandant Rissa. Il va jouer le compagnon ? Ah non, appelle du maître. Appel du maître, si tu veux. On va jouer le commandant. Ouais, ouais, c'est bien ça. Oh là là. On se régale, on se régale. Pourvu qu'il gère pas le commandant, là. Si il gère le commandant, on voit pas deux fois. Ah oui. Je sais pas si ça marche comme ça. Ah si. Lorsque un serviteur allait meurtre, il réussitait avec un PV. Ah oui. Oui, mais du coup, il n'était pas là au moment où, tu vois. Je pense quand même que je vais prendre un trade, hein. Ouais, il faut le gérer. Avec la 3-4, je pense. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Sécurité incendie, l'Hormanozo. Exactement. Euh... Ah oui, putain, il se passe des choses. Que j'aurais pas plus gargouille féticheuse. Je sais pas, parce que là, c'est vraiment... C'est vraiment très intéressant d'avoir le factionnaire maintenant. Je sais pas, les deux se valent pour moi. Les deux se valent. Si c'était moi, je mettrais factionnaire. Allez, on va jouer factionnaire. Comme ceci, et le trade... Et si c'était moi, je ferais double trade. Euh, je prendrais le trade sur le loup à ma place. La 3-3 dans la 1-1, et la 3-4 dans la 1-1. Donc pour moi, j'avais que la 3-4 dans le loup, et puis j'avais face avec l'autre. Mais j'ai pas envie d'un euh... De toute façon, on aura 3 PV. On aura 3 PV. Oui. De toute façon, ça changera pas grand chose. Ça leur peut tuer, je trouve. Non, 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 on a pas 3 PV là. C'est matrice d'autodéfense. Tu l'as pas, hein, ton truc, 3 PV ? Mais si, mais s'il fait un ordre de tuer, il aura une bête. Il mettra 5 ordres de 3, mais tu arrives... Qu'est-ce que tu dis ? Bon, allez. Euh... Je fais ça, c'est sûr. Est-ce qu'on prend le deuxième trade ? Pour moi, non. Pour moi, c'est 4 fakes. On va pas se faire mettre pour un... Si tu veux. Moi, j'aurais trade. Et surtout... Ouais. Si il y a ordre de tuer, ça peut pas... Bah, il tue les deux avec ordre de tuer, de toute façon. Il les tue pour 5 ou pour 3, ça change rien de trop. Voilà. Tadam. 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 Ça fait plaisir. Ouais, ça fait quand même... Ça fait quand même grand la fin de la... Tadam. Tadam. Là, il doit se mordre les doigts, le mec. Ah, merde. Et la petite survie... Non, mais c'est pas très grave, hein. On le tabasse même. Tu vois, si t'avais trade... Ça aurait été plus sympa. On commence par la petite chieuse. Ouais, mais n'oublions pas que si t'avais trade, on n'en serait pas là. Euh, ne lâchez rien. Euh... Ne lâchez rien, je pense. Ou sagesse. Sagesse, ça peut être intéressant aussi. Euh... J'aurais dit ne lâchez rien quand même. Ne lâchez rien, il est pas mal actuellement. Bonjour. Parce qu'on va être sur des tours qui sont... Ouais, on va être sur des tours qui sont... Ouais, il peut lâcher les chiens, des choses comme ça. Ouais, il va même pouvoir faire son tir marqué, je crois. Ouais, ça va être trop bas, le monsieur là-haut. 17, hein. Ah bah, ça t'abasse fort, hein. C'est ce que je me dis tout à l'heure. Hop là. Merci. Merci. Tu vas mettre une grosse yenne, sûrement. Mais de toute façon, on va aller te taper, hein. Même avec une yenne, bah... Ah, je vous débois. Et ça va quand même lui coûter 3, hein. Ça va lui coûter 3. Non, mais ça va quand même lui coûter relativement cher. Oui. Et... Pour lui, c'est pas du tout rentable. Tu as peut-être fait la 2-4, là, en tout. C'est bon, on va jouer le Brûleur. On va lui en mettre 10 points fakes. C'est... C'est terrible pour lui. Ouais, Brûleur, eh bien, ouais. Ah bah, Brûleur, là, il n'y a pas trop 3. Ouais, Brûleur, Brûleur, parfait. Brûleur, c'est entendu. Et là, il est à 11 et on a quasiment l'étal, quoi. Ouais, mais je pense qu'il va pouvoir libérer la bête, par exemple. Peu importe. Ouais, ça, c'est bien. Il va nous rajouter un seul fait. Non, je pense qu'il va taper la 3-4. On a toujours 6. Oh. Bah, Brûleur. Attends, attends, attends. Il a toujours le deuxième libéré la bête, hein, n'oublions pas. Oui, mais si je vous libérer la bête, il est mort derrière. Non, il faut Brûleur. Euh... Attends, attends. Attends. Est-ce que tu mets pas la 3-6 dans la 5-2 ? Tu as Face avec celle-là ? Après, il fait libérer la bête, il tape... Oh, non, non. Rotisseur est meilleur, hein. Là, il n'y a pas discuté. Tu mets 6 points Face, tu mets un danger sur le bord. Tu cliques et tu cliques. Il a quasiment plus d'out. Il est tour 7, il est moins de son Zulgin. Libérer la bête, il le joue, il est mort. Quoi qu'il tape. Donc, c'est pas joué libérer la bête. Pour 1, il va faire quoi ? C'est idiot. Ah, d'accord, le petit coup d'être, ok. 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 Il aurait... Ouais, j'allais te dire, il aurait dû le faire dans l'autre sens, mais... Ne lâchez rien... Il joue tout ? T'as envie de jouer tout, moi. C'est quoi ce Pre-K-Pop ? Ah, une matrice en plus ? Ah oui. 5, 2, 1 et je vais Face. J'étais en train de me dire qu'on pouvait mettre les championnes à la place de Verikai. Parce que, même si ça tape que à 4, tu es sûr de l'activer. Oui. Et tu gagnes 2 points de vie. A voir. Taper 2 fois. Et tu peux taper 2 fois, ouais. Et tu peux aller Face. Allez, nous. C'est génial, j'adore ces secrets, putain, je me régale. Je me régale. Et je me rebois un coup tellement je suis content. Bah là, c'est compliqué pour lui. Une 3-8, une 3-4 à gérer. Effectivement. Plus une matrice. Je crois que ça sent le... Ouais, pas mal. Rigolo. Rigolo. Il repasse à 6, mais il meurt. Ok, ok. Il repasse à 6, mais il meurt. Bah, il meurt. En gros, bah, il meurt. Il meurt. Il meurt, hein. Il meurt de décès, là. Et là, on va lui mettre bien joué, hein. Connais. C'est rien. Ça marche bien, hein. On voit toute la... Toute la force de Nosari. En juge. Je me mets à 4 points. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ah merde. C'est pas bien de faire ça. Allez. Ah, j'étais obligé. Non, bah non. C'est pas. Si, si. Mais j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Et Zeck vient d'atteindre le rang 4. Bon, vous, Zeck. J'ai Zeck. Bah, nous, on est rang 3. On s'amuse bien. C'est vrai qu'il est très sympathique. Ça marche pas mal, hein, vous ? Ouais, après, je te dis les champions, les machins. Non, je pense que c'est pas mal la ruine. Ça, ça met des créatures sur le board. Moi, on veut vraiment prendre le board. C'est à voir le... Ça se discute. Je pense que Vericaille est meilleur contre des classes comme Chasseur ou Voleur. C'est plus intéressant. Il faut avoir des... Alors, je vais te dire ce que j'avais mis, moi, dans mon deck, quand je l'avais testé en tout début d'extension. J'avais mis... Comment ça s'appelle déjà ? Barista Linshen. Parce que si tu regardes bien, tu as 1 million de trucs avec des cris de guerre. Les espions de saccage soleil, les féticheuses arbre-feu, les gargouilles, les héros de bronze, les factionnaires carillonneurs, les verres écailles, les bruits de gueules dragons, les orateurs draconiques, le rôtisseur, Alex Raza et Nosari. C'est que décrivain. Le rôtisseur, elle était pas mal, là. Le rôtisseur, elle était bien. C'est bien. C'est bien. Bon, le mulligan, je fais tout seul. Il n'y avait qu'une discussion à faire dessus. C'était intéressant possible. Il y avait une tagesse cachée, je ne sais plus quel truc, à 6 ou 7 et nous arrivons. D'accord. Je ne vais pas vous expliquer qu'une carte à 10 en début de game, bah... C'est pas... C'est vrai que Barista est quand même pas mal. Barista intéressant. C'est un peu d'aïque, peut-être. Là, on est vraiment sur du moutard. 4 quand même, c'est ça ? 5-4 pour 5, si je ne m'abuse ? 5-5 pour 5. C'est 4-5 pour 5. C'est mieux 4-5 pour 5. C'est mieux 4-5 que 5-4. C'est le même stade que le petit démon qui nous mettait une arroche. Ça peut nous permettre d'éviter de mettre la lentille, parce qu'on manque de pioche, on l'a vu. D'accord ? On manque pas de pioche, on est rarement moins vide. Oh, quand même, attends. On l'a été une fois, oui. Parce que là, on a fait un peu all-in parce que... La lentille va nous piocher 2 cartes. Alors que Barista, 2 cartes dont une sera certainement inutilisable en termes de mana. Alors que Barista, si on a 2-3 créatures sur le board, on récupère directement de la value ou dans la main et en plus on pose une créature. Je pense que c'est mieux que la lentille. On trouve plus féticheuse ou gargouille ? Je dirais féticheuse. Attention. Féticheuse, il va... Comment ça s'appelle ? Il va faire sa... Il peut faire l'eau des bois. Sa hyène. Il va faire hyène, deuxième bidule, et on va perdre la féticheuse. Il y aura une... Du coup, la gargouille, il peut pas la tuer. La gargouille, ouais, il peut pas la tuer. Ok, gargouille. Salut H. Il y a encore de la vie jusqu'à quelle heure ? De la vie ? Il y a encore de la vie jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à temps qu'on meurt, je pense. Pas trop d'aujourd'hui. Si tu veux savoir jusqu'à quand dure le... Le stream... Je crois que je sais ce qu'il veut dire. On est live jusqu'à quelle heure, peut-être ? Oui, oui. The live. Fin du stream, voilà. Vers minuit la plupart du temps. Toujours, là il est 23h20. C'est le temps d'en faire 2-3 autres, je pense, tranquillement. Oui, oui. C'est plus qu'un peu quand on dit où ça apparaît. Voilà. Le live, c'est souvent une heure et demie. Ah, tu vois, le petit salaud pio, il l'avait. Ouais, bah on va... Qu'est-ce qu'on va aller faire à ça ? Je pense qu'on part sur un peu de jeu. Ouais, la féticheuse est bien, parce que si tu as le bon secret, ça va le piquer. Je pense qu'on joue mesure désespérée. Lance un secret, ouais, c'est génial. Ouais, ouais, mesure désespérée, c'est bien. Et quoi ? Repentir, ouais, c'est nul. Ça juste caché, c'est nul. Ok ? Ça arrive. Mais au moins, plutôt, on pourrait aller... Ça arrive. On a un VeriKai, au point. Un VeriKai, voilà. On a un VeriKai, au point. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas trop inquiet. Lâchez des Waps, ok. Bah, écoute, le VeriKai va être pas mal. Le VeriKai va être pas mal. C'est con, j'aurais bien aimé le jeu s'il donne plus de PV. Il va aller space. Il se dit peut-être que c'est un... Un oeil pour oeil ? J'ai failli prendre oeil pour oeil, il s'en sort bien. Bah, le VeriKai se met bien, là. Ouais, VeriKai est génial. Hop là, bim. Tu vois, c'est mieux que l'arme. C'est mieux que l'arme. On a un... Mesure désespérée, c'est drôle. Si le mec, il était resté à 4 points de vie, et tu pouvais pas le finir, tu aurais bien aimé avoir l'arme, je pense. Là, c'est dommage. Mais bon, on l'a pas payé, ça, donc... C'est pas très bien. Mesure désespérée, factionnaire... J'aime bien. Brûleur, goldodragon est bien, là. Ouais, mais brûleur, on perd le... Ah, c'est ton dernier, c'est ton dernier. Ok. Donc j'aime mieux mesure désespérée, factionnaire. Attends, 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 attends. Non, non, c'est dans l'autre sens, alors. C'est d'abord factionnaire, et ensuite mesure désespérée. Parce que mesure désespérée, il te lancera jamais un secret que tu as. Alors que si tu récupères un secret que tu as... C'est un peu perdu. Matrice d'autodéfense, sagesse cachée et repentir encore. Putain, il faut qu'il arrête avec ça. Non, on va le chercher. Non, je pense pas. Mais si, putain, tu as vu... Non, il a brûleur en main. Oui, mais même, là, il peut aller chercher des trucs, là, avec ça. C'est pas une bonne idée. Ok, ok. Ouais, ok, ok. Allez, joue des cartes, la sagesse cachée me ferait bien. Parce que ça, ça fait piocher. Ouais, on a besoin de piocher, là, pour avoir notre orateur draconique qui fait pire. Allez, un... Ah non, il va faire libérer la bite, là, non ? C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais, parce qu'on va la récupérer, en plus... Ouais, c'est pas mal. En plus, il nous donne le secret. Il nous donne des cartes. Il est gentil. Il est gentil, ça, mec. Et en plus, ça meurt sur Bruleur. De la chaleur. Là, j'aime Bruleur et... Ah, mais de la chaleur, on ne peut pas le jouer. Et c'est tout. Sinon, tu peux aller trade, ici, et faire quoi ? Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Féticheuse, Espion et Token ? C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Je l'ai aimé. Féticheuse, d'abord. Féticheuse. Combattant sauvage. Au prochain tour, c'est génial. Ah, tiens, fait Reprimande aussi qui plaît. Reprimande me plaît beaucoup, moi. Ah, du coup, on peut le faire ce tour-ci, Reprimande. Ouais, féticheuse. Ouais, je pense que ça va être Reprimande. Reprimande, eh bien... Reprimande et Espion. Et tu trades, bien sûr. C'est chiant pour lui, en fait. Il ne peut pas jouer et libérer la bête. Ouais, c'est bien ça. Le prochain tour, on pourra Orator, je pense. En espérant, on pourra Orator. Nous, on est en train de descendre en point de vie, mais Nosari sera intéressant, du coup, à ce moment-là. Dans quelques tours. Ah ouais, là, c'est cher pour nous. Ok. Ok, comme va. On va. Écoute, Brûler. Alors, Orator. Ouais, mais... C'est vrai qu'on n'a pas obligé de... On va Orator, Token, Matrice et je prends le... Ce qui est en merdant, c'est que Brûler est notre seul dragon, là. C'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas activer ? Préfère, Orator, Token, Matrice et je prends le trade. Ok, bien ou bien. Ok. Mon rapporteur, Token... Ah bah non, je ne peux pas Matrice. C'est mieux, ça. C'est mieux, vu que l'armée A2, lui, il a A3. Matrice aurait été pas mal quand même. Non, mais attends, on va faire un Brûler des familles, là. 6-9. Attends, attends, il n'a peut-être pas encore fini. Il y a le deuxième clan. Il se dit... Ouais, c'est sympa. Après, 23, on n'est pas si bas à ça et on a encore Nozari. Faut pas oublier, hein. Ah mais c'est là où... Nozari sur une anti-prismatique, t'imagines, qui touche un Nozari. Un Roi Lich, un Ragnaros, des cartes un peu qui parlent, tu vois. C'est ça qui manque actuellement. Hop, ils boutent nos cartes, ça, ça nous fait du bien. En plus, il n'a pas la bonne. C'est pas celle qu'il voulait, je pense. Appel du maître. Ah oui, vraiment, il a une cloche un peu... Parce que là, le cartes, il ne peut prendre aucun trade. C'est dur pour nous. Là, on a un Brûleur et... Ouais. Mais non, Brûleur ne me plaît pas pour le token. Oh, ah ben là, ça change add-on. Parce que là, tu prends commandement, matrice et Nozari. Double secret, token. Et je prends double trade avec la 3-7 et la 1-1. Et je trace avec l'autre, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le placement... On se régale. Le placement n'est pas excellent, hein. Je suis désolé. Si, il est... Non, il n'est pas... Si, non, non. Logiquement, j'aurais dû la... J'aurais dû placer d'abord le token et après. Ouais, la mettre à droite. La mettre à droite, ouais. Excusez-moi. On t'en prie, on t'en prie. Mais là, il commence à être vraiment... C'est vraiment intéressant, mais c'est vrai qu'on est un peu... Allez ! Merci. Il ne le tue pas. Et en plus, s'il veut l'attaquer... Allez ! Si, il veut l'attaquer, il aura... Il ne peut pas l'attaquer avec l'arme. Il va avoir... Comment ça s'appelle déjà ? Boogie et Deven. Rien, en plus. Là, c'est terrible pour nous. Ah, bien l'autre. Ça va, ça va, ça va, ça va. Hop, la petite matrice. Ça, il devait s'endouter. Et je pense qu'on va jouer le deuxième au ratel. Les secrets qui se mettent bien dans le deck. Oui, mais quand même... Pour arriver à ce que ça marche bien... Hop, que c'est juste au raptor token. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour arriver à ce que ça se mette bien, le fait de découvrir des sorts avec la féticheuse, c'est intéressant. Là, on a quand même une combo qui est intéressante. Ouais, ouais, c'est bien. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est justement d'avoir des dragons dans la main. Et pareil, les verres écailles nous permettent de faire quelques trades. Les brûleurs nous permettent de... de faire une mini à eux. Euh... C'est... Voilà. Et il y a aussi la gargouille de cathédrale qui fait que... On est... On peut tenir... Bien leur lit. C'est du bon brûleur de dragon, là. 9-12. Ah, c'est... C'est le papa, là ? C'est correct. Correct. Qu'est-ce qu'il nous manque, là ? Alors, qu'est-ce qu'il en pense dans le chat ? H... Ouais, H qui m'a abattu, d'ailleurs, hier... Oh, bah bon... Oh, de peu, de peu. Ah, peut-être que le rayon réducteur va partir. Je ne sais pas. On va voir. Ça se discute. Parce que c'est aussi votre côté. Il y a un petit point. Face. Mais il risque de le preuver. Et il est 3-9. Là, si il part Face, là, ce serait super. Ah, bah... Là, là, ce serait la... La vie. Non, il n'est pas. Je suis tout déçu. Et puis, les récailles... Oh, je ne suis pas fan de ce plane. Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Ohlala. Qu'est-ce qu'il veut ? Caméra. Il a combien ? Il a 5. 5. Je vais être obligé de double trade dedans. Ça m'en merde un peu. Mais je crois que ça va être ça, hein. Je vais être obligé de double trade dedans. Trade dans la 2-2 et bruleur. Mais j'aime pas, Bastien. Non, non, non. Tu ne trades pas dans la 2-2. Non, non. Tu fais d'abord 3-9 et 3-5 de droite dans la 9-5. Ensuite, bruleur. Et ensuite, tu tapes la 2-2. Non, mais... Je vais d'abord... Je vais être 3-5 et... Ah bah attends. Il faut être un peu plus logique que ça. Qu'ils soient 5-6 ou 7, on s'en fout en fait. Parce que de toute façon, je vais taper avec 2 créatures à 3-2. Le même. Mais pourquoi tu le tupes en premier ? Ça change quoi ? Non, euh... Ouais, t'as raison. Hop. 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 Crudeur. Tock. Tock. Et token. Euh... Je joue le... Le dragon ? Euh... Le dragon... Non. Parce que tu as quand même beaucoup de choses qui te permettent de... Ouais. Qui combottent avec... Par contre, la 9... Par contre, tu vas sûrement jouer Zoolzine. Ah non ? Bon, ça va. Tu sais, c'est marrant. Elle est 4-6 alors qu'elle était 4-4 quand... Ouais ! Oh ! Bon, bah voilà. Tu tabasses quand même un 9. Tu peux aller la chercher. Ouais, j'ai déjà dit. Il va revenir... Il va remonter quand même le point de vie. Ah bah il va remonter pour nous. Et nous, nos Arils, là, ce serait le bon... Le brûleur, ça vaut rien. Non. Je pense qu'on trade. Je joue le dragon et je... On l'oblige à passer dedans. Ouais, ouais. Tu peux le jouer. Et puis je... Je token, parce que c'est toujours fort sur le brûleur. Ouais, ouais. Il n'y en a pas grand chose de bien à faire. Ouais, c'est... On a perdu un de tempo, là. Non, mais attends, on a encore... On a encore... On a encore... On a encore... On a avec Travalla. Tu peux pas lutter contre... Un... Il y avait. Hein ? Mais non ! Il est con ! Ah, d'accord. Non, il est con. Je pense que tu... Rayon... Rayon brûleur, là, non ? J'aurais voulu garder pour le sous-jean. Mais il aurait eu le sous-jean. Il l'aurait joué. C'est compliqué, là. Il nous faudrait un Osari. Bien. Les petits héros, ici, qui nous permettent de récupérer les draps. Bah allez, il va libérer, machin. Les livrer. Je ne mentirai plus jamais. Malheureusement... C'est très compliqué, là. On a plus beaucoup de cartes. On n'a plus beaucoup de cartes. On n'a pas touché avec Travalla. On n'a pas touché... Le Verekai, bah non. Si, je pense que si, quand même. Ouais, Redemption, Verekai, Token. Ouais. Je pense. Ouais. Parce qu'il n'ira jamais chercher le Token, donc la Redemption ne peut pas se mettre à bien. Il peut être malin à chercher le Token, mais il va falloir qu'il gère la... Non, je ne pense pas. Là, tu l'aies 5, tu l'aies face. Peut-être qu'il a peur que ce soit un noble sacrifice. Non, ça, c'est bien joué. Le mec n'a pas peur, hein. C'est pas très bien joué par contre. Bon, ça, c'est pas très bien joué par contre. C'est ça. C'est plutôt... À moins qu'il ait la gestion, hein. Je... Qu'il ait la gestion, c'est bien joué. Ah non, il l'a pas. Allez, Nosari. Nosari. Nosari ou Alex ? L'un ou l'autre, ça me va. Ça, c'est pas mal. Bon. On va jouer ça. 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 On prend les trades, évidemment. Ouais, là, je pense qu'il faut, là, ouais. Et là, il faut... Là, on a 2 cartes sur 9 qui pourraient nous sauver, mais s'il a... Il y a de grande chance qu'il est létal, hein. Faut pas... Je m'illusionne pas trop. Rino, voilà. Et c'est fini. Hein ? Ah, j'ai eu peur. C'est normal, c'est normal, hein. On... On a perdu la tempo, on a perdu la tempo. On pouvait pas y faire... Non, ça fait. C'est pas... Malheureusement, là... J'ai pas... J'ai pas suivi le score. On est à 2-2. On est à 2-2. Le truc, c'est que, bah, on a pas touché. Là, justement, pour le late game, ce qu'il nous fallait, c'était... On a pas eu les bonnes cartes pour le late game, mais... Voilà. Nos arriés étaient en paquet. Il serait arrivé avant. Bah, on serait remonté à 30 points. On aurait une 4-12 beaucoup plus chante à gérer pour lui. Ça aurait été bien, mais... Bah, en fait, je sais pas si tu as la nouvelle... Euh... La nouvelle légendaire qui est en... Euh... Comment ça s'appelle... Qui est en classique. Tu sais, le petit dragon 3-2 pour 3, je crois. Et qui met une légendaire dans ta main. Mais ça rentre bien dans ce deck-là. Euh... Je pense qu'on garde pour 2-3. Je suis pas sûr pour la lentille. Un contre-druïde. Alors, druide, ça va être druide token. C'est de grande chance. On veut récupérer des frais. Oui. Je pense que tu peux te permettre de garder la lentille du fait que si le héros de bronze meurt, tu auras un T4, de toute façon, à jouer. Oui, oui, oui. Allez. Si... Tu... J'étais plutôt tenté de la garder. Est-ce qu'on tient ce méticheux ? Je crois que oui. Ça dépend de ce qu'il va faire au premier tour. Il fait pas son truc. Donc, du coup, je dirais oui. Parce que s'il avait fait casse-noisette, je t'aurais dit non. Ouais, il avait fait casse-noisette, j'aurais sans doute non. Il y a Bipsu qui dit qu'il nous abandonne, il va dormir et tout ça. Bonne nuit, Bipsu. Heu... Cover des lignes, béné de puissance... Cover des lignes... On a que des trucs... C'est béné de puissance, hein. C'est béné de puissance, hein. C'est béné de puissance, c'est pas mal. Oui, je pense. C'est béné de puissance, c'est pas mal. Travail terminé. Du coup... Ça peut être intéressant, on sait jamais. Ok. Ok. Bon, on va jouer le deuxième. Du coup, la deuxième... Ça ne laisse qu'une E sur le board, qui est pas folle. Ça, c'est pas tout de suite. Ouais, c'est pas complètement dégueulasse. Ne lâchez rien... J'ai mieux Rédemption qu'Égalité. Ah, Égalité, c'est sûr que non. Rédemption, on a déjà... Ne lâche rien, c'est fort qu'on lance dans une finale. Plus Rédemption, je pense. On a déjà un Ne lâche rien dans la main. Ok, pour Rédemption. Ça combotte bien avec Ne lâche rien, en plus. Ouais. Prochain tour, on joue le héros, je pense. Et puis, on va enchaîner sur la lentille. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer ? On tire un peu l'attaque. Bon, bah, ça me va. On va pas avoir une sortie miraculeuse. C'est pas fou. Le héros drone ? Ouais, le héros est bien, hein. Alors, c'est héros... H-E-R-A-U-T. C'est pas le héros OS, à la fin de vue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tomber. Pardon. J'ai eu un débranchage de souris sauvages que j'appuie avec OKB. Qu'est-ce que c'est que ça va avoir ? Oh, le brûleur a un tour près juste. Attends. Je rebranche ma souris pour pouvoir jouer. Voilà, merci. Hop, hop, hop. J'espère. Alors, il nous manque un tour pour le brûleur. Est-ce qu'on partirait pas ? Alors, lentille, ça me paraît. Non, je pense qu'il faut quand même qu'on part sur le vert écaille pour mettre du... Vert écaille et double trade. Ouais, je pense. Vraiment. Parce que s'il fait âme de la forêt derrière, c'est relou. Voilà. C'est plus... J'ai plus peur du boost que de l'âme de la forêt. Et le boost de l'art, à l'époque... C'est pas exceptionnel, mais tu vois... Faut pas lui donner envie de faire un boost, en fait. Deux créants, OK. Puissance du Faux. Ça, j'aime pas. Ah, c'est cher pour lui. C'est embêtant. Du coup, c'était pas brûleur. Ah, ça, ça peut être intéressant, là. Là, il peut se passer des choses. Attention, si tu joues factionnel, il faut d'abord jouer un secret. Prédemption, ne lâchez rien. Prédemption est mieux, hein. Ne lâchez rien est mieux. 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 Pas. Pas. Et je crois un value. Ouais, ouais, le value trade sur une de deux, c'est pas mal, ça. Ça me parait satisfaisant. En termes de satisfaitsit. Et une matrice en plus, c'est très bien la même. Ah, en plus. Et ça, c'est bien. Voilà. OK. Merci. Et il va rebooster ses critatures. Il nous ennuie. Ah, il nous ennui de team, là, oui. Après, on pourrait ne pas l'avoir. Waouh. Oh non. Là, c'est... J'ai déposé mon cerveau vestiaire. Euh... Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant avec Bruleur de Dragon, là? Tu mets la 3-6 dans une 3-3. Tu mets la 5-3 dans une... Deux. Alors, si on fait Bruleur de Dragon, du coup... Dans une de deux, je pense. Ben, si tu fais Bruleur, pour aller chercher la 2e... Ah, dans une 1-2, oui. Il va falloir la mettre dans une 3-3, du coup. Ouais, pareil. Il faut Bruleur et Rédemption. Il faut Bruleur et Rédemption. Bruleur est sûr. Et l'autre choix, ce serait Sagesse qui est nulle, donc Rédemption est mieux. Non, non. Travail terminé. Ok. Ok. Il n'est pas obligé de top-déquer la mort. Ouais, il avait les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, rien. On ne peut pas tout égaler. C'est compliqué. On n'a pas eu notre early... Enfin, sinon, je manque. Il nous a manqué nos gargouilles. Ouais. Euh... On est à 2-3. On essaye d'égaliser pour finir. Une dernière part. Allez, une dernière. Non, mais le deck est pas mal. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué contre le full agro. Il faudrait voir comment l'améliorer. Peut-être ajouter des provocations, on va voir. Non, je ne pense pas. C'est vraiment plus de la gestion. Il y a tellement des... Tu sais, après, il y a un peu de chance aussi. Quand tu joues contre le Druid, en fait, il faut vraiment avoir la bonne partie, quoi. Et peut-être que la Gardienne des Secrets, dans ces cas-là, est pas mal. Peut-être que c'est juste un verre écaille et un défenseur d'Argus. Non, je n'aime pas le défenseur d'Argus. Si tu n'as pas de chance, ton défenseur d'Argus, ça ne diras toujours rien. Je garderai que l'espionne, moi. Parce que même si je n'ai pas de secret, une 2-3... Je suis d'accord. Il faut garder... Ça reste correct. C'est pas pratique pour un secret, mais c'est tout, jamais. Oh, ben voilà, il n'y a rien, là. Il s'agit de demander poliment. On va voir si la lentille fait de la folie, parce qu'il y a une lentille avec un alex... Moi, je pense qu'il faut remplacer lentille par barista. J'aime bien, merci. On n'a pas eu trop l'occasion de la jouer. Si on rend full life les deux cocos. Nous, on est censé avoir pas mal de boards. Et du board qui va tabasser, parce qu'on a des cartes particulièrement intéressantes. Alors, attends. Est-ce que je peux faire ça ? Ça sera mieux. On a des héros de bronze qui vont nous donner... Ah merde, ça, il n'aime pas parce que... OK. Les héros de bronze vont nous donner d'autres dragons, des 2-2. Pardon, des 4-4 pour 4. Et on a des orateurs draconiques qui donnent plus 3 plus 3 à tous nos dragons en main. Ensuite, on va mettre... Ah tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. On va mettre certainement barista, bientôt, dans le deck. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là ? Je pense qu'on joue féticheuse. Ouais, féticheuse, c'est bien, ouais, je pense. Humidité, non. J'aime bien la voluptoche. J'aime bien la voluptoche pour reprendre un value trade. Ouais, OK. Il y avait l'humidité autrement, qui permettait de double trade. Non, non, mais j'aime bien le voluptoche, c'est pas mal. Tu tapes d'abord avec la 2-2-face, bien sûr. Au cas où ce ne soit pas cool. Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal, ouais. Donc, on a un Tyrion avec une rédemption, même si on n'est pas sûr que ça tape dessus. Je pense qu'on va jouer l'humidité au prochain. Il y en a combien ? Non, mais vas-y ! C'est dommage, on a une rédemption. Vas-y. Allez, rédemption. Merci. Prends-lui, maman. Ah, il n'a pas le... OK. Ah ben non, c'est un cri de guerre. Du coup, je pense qu'on... Je pense qu'on joue l'antille. Tu joues une lentille... Tu joues une lentille. L'antille, c'est très bien. Voyons voir ce qu'on a. Oh, le brûleur pour 1. Le brûleur pour 1. Le brûleur pour 1. Donc là, normalement, tu mets la 2-1 dans la 2-1, la 4-2 dans la 3-3. Et ensuite, tu joues le brûleur pour avoir du board. Ça me paraîtrait. Ah bon ? Voilà. Oui, voilà. Donc, on va avoir des dragons qui sont dodus. En plus de ça, on a une Alextraza. Donc on peut, derrière nos Harry, essayer à peu près le one-shot. Voilà. Après, comme on disait en début de stream, on est sur la première extension de la rotation. On n'a pas de roi-lish ou de trucs comme ça, voyez-vous. Ce genre de carte qui permettrait d'être très intéressant. Je pense qu'on part sur Orateur Sagesse. Orateur Sagesse, c'est très bien. J'aime beaucoup. On pop sur 2 cartes. On va sur Face. On va sur Face. Et c'est du bon… Oui, ben… On peut… Ça peut se discuter. On peut bluffer, hein. On peut bluffer un… Ah oui, tu veux bluffer sur le… C'est vrai, c'est trop tard pour avoir bluffé, là, du coup. Je ne sais pas, j'aurais tapé… J'aurais trade. On va avoir 3-1 en face de toi. Laissez-moi marcher. Ben, je ne sais pas, parce que là, du coup, s'il fait une 9… Il n'y a pas de value, là. S'il fait une 9-7, c'est compliqué. Ben, on aura le rôtissier pour ça. Ok. Non, non. Je crois que c'est fake. Ok, pour rôtissier. On a le rôtissier en main, qui est une 10-7, hein. C'est assez… Oui, oui, c'est pas dégueulasse. Voilà, on n'a pas de grosses cartes Gamebreaker, actuellement. Oh, on a un petit dragon féerique aussi. 6-5 et ainsi blablis, c'est pas dégueulasse. Elle est forte, cette carte orateur, là. Orateur draconique. Ben, là, c'est fort, parce qu'à partir du moment où tu as deux dragons… Ouais, déjà… Un dragon, c'est pas trop mal. Deux dragons, ça devient extrêmement en faveur. De toute façon, on est obligé de rôtisser quelques minutes pour s'en faire. J'aime bien ce deck. Je pense que je vais continuer à le jouer. Je vais l'adapter certainement. Viac. Ok. On pourrait avoir un petit bidule qui nous fait plaisir, là. Est-ce que ça nous fait plaisir, ça ? C'est quoi, ça ? Non, ça nous fait pas plaisir. Je pense qu'on prend le 3-4-3-5, on rôtisseur et on va frais. Eh oui. Ok. Un paladin nosari, c'est un paladin restauration. Si tu gagnes, c'est la souris sur le gâteau. Et si tu perds, c'est un petit salé aux lentilles. J'en ai rien compris. Euh… Ok, pour la restauration et la souris sur le gâteau. Mais le petit salé, dans le contexte, je le vois pas. Juste qu'il voit pas le rapport. Euh… Là, je pourrais prendre un… Je serais un peu embêtant, mais je serais pas… Pas totalement réussi du choix. Pour le prochain tour, on a quand même un petit commandant masqué. Ce commandant, c'est intéressant. Ce serait bien qu'il joue 3 cartes, là, il en a fait une. Ce serait bien qu'il joue 2 autres clochers de cartes. Ce serait vraiment le choix, à ce moment-là de la partie. Ah, si tu perds, t'es salé. Avec tes 2 lentilles. Oh là là. Non, non, mais non, mais non, mais non. Si, si, mais si. Moi, je t'aime beaucoup, moi. Moi, je t'aime beaucoup. Ah ouais, tu disais, mais non, est-ce qu'on a eu l'empoisonneur ? D'accord. Laisse jouer, Foufollet. Est-ce qu'il va jouer une carte ? J'espère que oui, il joue une carte qui nous a coché deux fois. C'est vraiment très fort, du coup. Oui, ce serait plutôt savoureux. Oui, j'aime bien. Galva, ok. Excellent, il n'y a rien, là. Demi de l'amour. On a le... Excellent, l'Extraza. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, tiens, 4-3, j'aime bien. Donc, ce serait... Ne lâche rien. Voilà, ça, c'est pas mal, ça. Actionnaire. Ça, c'est bien aussi. Commandant. Et je prends le frais sur la 3. Ben là, du coup, il y a tellement de mecha que je serais parti Facebook. Parce que... Non, je prends le frais parce que je sais que j'avais... Très bon. Oui, initialement, quand je m'étais dit, c'était pas la peine de trader que 3, c'était quand même autant. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Non, j'espère qu'il va me mettre à 10, 12 points. Je puisse à l'Extraza. Oui, ce serait bien qu'il y ait un bord de... Check, check. C'est chiant. C'est chiant. Ah non, il aurait pas du tout mettre sur le même. Il en a 3, il aurait du mettre sur les 3. Non, c'est pas bon. Il faudrait pas que c'était une bonne idée de mettre tout sur le même. On a quelque chose pour ça. Ben non, on a rien contre les cubes, là. On doit être obligé de se coller, ça va. Attends, tu peux mettre factionnaire carillonner sur la 7-10 pour que ça te joue secret supplémentaire. Qui pourrait être... Rédemption ou Sagesse sacrée. Ça peut. Parce que lui, il sait pas que c'est ça ou ça, tu vois. Ensuite, tu peux Alex Raza Face. Et je pense qu'il faut double trade pour lui faire croire que c'est un... 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 Un noble sacrifice. Il t'a pas remis de secret. Il a pas remis de secret ? Il s'est passé quoi ? Ah non. Parce que j'ai plus de secret unique dans mon deck. Ah merde ! Ah mon... Mon tracker il a... Il a pas aimé ça. Est-ce qu'on va pas Face dans ces cas là pour essayer de... Un... 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 Là... C구� bloom. Ouais ouais mais sans doute quelque chose. Moi je pense que... Il faut euh... Je vais repasser un tout un petit sur la liste parce qu'on peut... On peut en tirer quelque chose de mieux. Voulez-moi une plus d'autre côté. Voyons un tout à côté. Un petit sàlêt avec une lentille. Moi je pense que j'enlève lentille... J'enlève un verre écaille. Je mets... Un. Un Argus. bim je vais barista si on arrive à jouer barista derrière ça là ça peut être très intéressant parce que moi je veux bien est ce que est ce que rayon réducteur est bien alors tu m'as dit que tu verrais la lentille et verre écaille tu veux que je t'envoie le code ? non c'est bon tu m'as dit barista et j'ai enlevé un verre écaille donc il en reste un j'ai mis barista à la place de la lentille et défenseur d'argus à la place de verre écaille ça parait pas mal allez on va essayer ça parait pas mal comme ça ça parait pas mal comme ça surtout qu'on a tendance sur les tours entre 2 et 5 alors on t'a pas entendu là si tu parlais surtout qu'on a tendance entre le tour 2 et le tour 5 à avoir pas mal de on a souvent des bons starts par rapport à moi oui c'est vrai allez la dernière c'est pas faux alors qu'est ce qu'on veut c'est con c'est qu'on a pas pu jouer du tout à nos amis je pense qu'on garde que le héros de bronze je me demande si tu gardes pas de défenseur d'argus ah non on n'a pas on n'a pas d'hormis il nous faut des créatures qu'on veut à argus là à nous le héros de bronze justement tu vas avoir tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5 pioches avant d'arriver à argus franchement franchement moi je ne garde pas dans cette situation là le héros de bronze il y en a qu'un et c'est ta seule provocation tu tombes contre un chasseur on s'est fait souiller juste avant parce qu'on ne pouvait pas arrêter ces créatures on garde le héros de bronze ou pas je pense qu'on jette j'ai gardé argus pour faire plaisir tu peux jeter non non argus je le garde parce que tu as un T3 on en a un T3 oh ah ce qu'on est bon c'est pas exactement celui-là que tu veux régusser je pense bien que je vais être comme tu es de pièce espionne je pense que tu es obligé de pièce espionne si tu pièces tu fais quoi au prochain tour à la token ça s'emboge le monde mais je ne peux pas me laisser déborder de le débit par si tu te laisses déborder tu ne pourras jamais jouer à argus tu ne pourras jamais là si tu fais ton espionne c'est pour aller taper le 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 Bah écoute... Ok bah je passe, mais j'ai pas... Ouais au cas où on capte un secret... On a eu la chance... Ouais... Je pense qu'on tout gunne pour le prochain tour... Ah oui, pardon, j'ai oublié de remettre Pinouche où il fallait... Euh... Là par contre, j'aurais peut-être parti sur l'espionne... Allez, on part sur l'espionne... Et le prochain tour, ça va possiblement... Parce que lui, il va certainement pas aller les chercher... Et on peut derrière Argus... Pas mal ça... Et on tape dans la hanche, je crois ? Je pense que ça c'est bien, ça va... Ça évite un véhicule plus tard... Il y a une petite matrice qui fait bien plaisir là... T'as vu la matrice fait bien plaisir... Qu'est-ce qu'on a eu là ? Matrice va du défense, ok... Là, elle est faillite, hein... Euh... Je pense que c'est... Commandant Rissa, il ne lâche rien... Et on prend déjà... C'est sûr que c'est pas... C'est sûr que c'est pas... Que c'est pas défenseur d'Argus, ici ? Euh... Commandant ne lâche rien, on aurait dû... Et je vois un fort... Oui mais Commandant, il va se faire... Gérer direct, hein... Ah oui, tu as matrice d'autodéfense ? Bah... Pourquoi pas ? Ça peut... C'est pas mal... Alors... C'est bien, je crois... Finalement, on va plus revenir... Il y a du secours à victime... Bah bravo ! Le mec, c'est des victimes... Je vais prendre celui-là... Parce que le proton... J'ai pas envie de lui donner... 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 Faut que tu l'ailles... Faut que tu l'ailles... Faut que tu l'ailles me chercher... Euh... Alors... L'Ormanos n'est pas raté grand-chose... Mais on a amélioré un peu la liste... Je... Je vous redonnerai le... Le decode à la fin du stream... Oh la la... Mais il a double galvaniseur... Ah... Merci... Ah c'est cool ça, merci... Parce que ça se défense deux fois en plus... Oui... C'est un plaisir... Là il peut... Il peut gérer avec l'Orsilo... Et là l'Argus devient vraiment... Tadam... Tadam... Est-ce que le brûleur est pas mieux ? Euh... Le brûleur... Il gère rien... Le brûleur à part la 3-1... J'ai un mur sidotron... Si on fait Argus... Euh... On... Quoi que... Il gère rien... Ouais non il gère rien... Le brûleur il gère pas... C'est pas fou... Après tu peux... Tu peux hein... Quand même... Tu peux brûleur pour aller gérer la 3-1... Et puis ensuite... Euh... Gérer... Les deux 1-1... Mais il reste Face... Pourquoi pas... Faut que je vous conseille... C'est pas immonde... Ouais aller... Ça n'enlève... Un mecha de plus... Ouais ça ça va là... Euh... La 3-4 là... Et euh... Un truc qui peut avoir sa combo avec... Un truc qui peut avoir sa combo avec... Un truc qui peut avoir sa combo avec... Un truc qui peut avoir la combo qui nous... Qui nous rase de bord... Et puis l'Yax qui nous gêne... Ouais... Un peu plus de chance hein... Ah... Par contre c'est pas bien de... Non... 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 Mauvais plan... Il a de la chance quand même... Euh... Moi je dirais... Argus... Token... Argus... Token... Je dirais même que tu peux mettre... Tu peux mettre Argus uniquement sur le token... Pour forcer la bombe dedans... Non... 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 Je pense que tu Token... Tu Argus... Prend le trade... Et tu vas... Moi j'aime bien... Du coup c'est le contraire en fait... Tu fais Token... Tu fais Argus... Sur les deux qui existent là... Et surtout pas sur le token... Pour éviter qu'il arrive sur le token... Voilà... C'est ça... Ok... Très bien... Je prends le trade avec la 4-7... Avec la 5... Ouais c'est très bien ça... Ouais très bien... Très bien... Très bien... Très bien... Il a que 1 chance sur 4... De nous taper la grosse... Ouais... Même si il tape une des deux... Ça va... Le défenseur d'Argus... Ok... Un peu... Pas grave... Ah ça... Ça peut être intéressant... Ah... Attends... Il y a un rôtisseur de fou... Rôtisseur est bien quand même... Sur la 5-5 là... Ah mais le rôtisseur... J'aurais presque envie de le garder... Uniquement parce que s'il nous joue... Ça va permettre... La carte avec... Et... 5-5-3-mis... Ah ! S'il a la carte avec... L'empoisonnement et la... Ouais... Tu sais l'empoisonnement et un dégât partout... Bah le rôtisseur il va... Et tu veux faire quoi avec 7-5... La laisser comme ça ? Tu peux... Non... Je... Je... Ok pour... Feticheuse alors... Feticheuse... Ça peut être intéressant... Feticheuse... Moi... Euh... Ah la Bénédiction ! Ouais, Bénédiction, c'est un teforge, il est très très bien. Et je joue deux fois ou une fois ? Ah tu l'as joué l'autre ? Peut-être louer le héros ? Non, j'aime bien Bénédiction sur la 5-5 et Bénédiction sur la 4-4. Allez. Et là, écoute, même s'il fait son tour, et tu as tout ça. Ouais, on est très haut. Au moins tu récupères beaucoup de points de vie, tu seras déjà ça. Ouais. Si tu as cette petite combo, bah on a le rotisseur, il va justement le cul. Intéressant, intéressant. C'est pas mal. Bon bah, si. Il a fait le travail. On est full life, hein. Oui. C'est quoi ce que c'est fait ? C'est un geste caché, ça va être pas mal. Ah non, il va jouer deux fois le cul. Allez, un petit truc. Vas-y, fais plaisir à peu près. Encore une. Voilà, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. On peut avoir un Tyrion pas dégueulasse, non ? Moi, j'aime bien le rotisseur, je t'avoue. Sur quoi ? Sur la 4-4 ? Sur la 4-4, il est fake. Mais Tyrion est bien, c'est vrai. Parce que Tyrion, ça fait déjà 15 dégâts dans la main. Et en plus de ça, il faut qu'il aille le chercher. Ouais. Là, Tyrion est au-dessus. Tyrion est au-dessus, ouais. Alors, attention, attends. T'as eu trop tard, d'accord. J'ai joué à gauche pour éviter, j'ai pas joué au milieu. Parce que j'allais te dire que la 1-1, elle pourrait partir dans la 0-1, c'était pas dégueulasse. Et la 2-2 dans une 0-2. Non, je pense pas. Je pense que là, il faut mettre des points faits, t'as raison. T'as fait ça. Ouais, mais tu n'en avais pas besoin de ceux-là. On peut avoir des dégâts en plus avec la ficheuse. Oui. Donc non, je pense que c'est tout ça. Au prochain tour, on pourrait jouer héros, féticheuse, orateur et dragon féerie. Ouais, c'est pas très intéressant. Je pense que ce petit Argus, là, il est intéressant. Il est pas mal, il est quand même. Et t'imagines, là, si tu... Ne serait-ce que d'avoir Barista sur une féticheuse, tu récupères encore un sort, c'est vraiment sympa. Sur l'orateur raconique, c'est encore plus fort. C'est super important, selon le match-up, c'est super important. Tu peux récupérer des réunions de l'œuvre, tu peux récupérer des égalités contre les agros. Tu peux récupérer des actions. Il est parti chez mémé. Ah, il est fâché. Bah non, Jean-Pierre. Jean-Pierre, n'est pas en tout cas. Pourquoi pas. Non, non, il regarde ses cartes, mais je crois qu'il est en train de se... Il compte. Alors, combien j'aurais pu avoir ? Sans le décès, c'est quand même. On va quand même, on va quand même. Il me repart tout de suite. Je pense que tu... Féticheuse, d'abord, ouais. Féticheuse, pour voir si on récupère pas un truc. Humidité. Humidité, je pense. Humidité, on ne sait jamais s'il se remet à jouer. Et tu fais une gargouille. Gargouille, le casier. Le raptor. Ouais, le raptor. Le raptor, il a un gargouille. Voilà, c'est premier ça. Voilà. Et là, il rentre chez mémé. Il y a rentrage chez mémé. Ah bah là, il y a des dragons solides. Retour chez méméland. Il y a le temps, on passe rapidement. Et on regarde nos cartes, oh, c'est joli. C'est pas mal. C'est plaisant. En tout cas, je trouve que c'est le genre de deck où on s'amuse. Ouais, il faut un peu réfléchir. En fait, tu sais qu'au tour 1, tu veux certains secrets sur les match-up. Tu veux ta gargouille si tu as des dragons. Tu veux tes fétichieuses. Tu veux ta 3-4. Du coup, tu as une bonne prise de bord. Je trouve que c'est bien. C'est un deck qui est bien aussi pour les joueurs. Qui commencent à jouer. Pas forcément les joueurs qui jouent les gens. Mais les joueurs qui jouent en 10. C'est un bon deck à jouer. Parce que tu peux un peu battre tout le monde avec ce genre de deck. Sauf si, effectivement, tu tombes contre un guerrier contrôle. Qui se retrouve avec 72 ornures. Comme tout à l'heure, on est tombé contre un druide qui a une sortie complètement fumée. Mais ce deck est pas mal. Ouais, il y a des choses à faire. Alors, je vais vous donner, comme on a dit, la nouvelle decklist. Voilà, il faut juste que j'appuie ici. Et maintenant, normalement, ça s'est mis à jour dans le tracker. Export. Ça y est. On dit bonjour à la petite quinzaine. Qu'est-ce que tu es dans le monde ? On a l'histoire. Il est presque minuit. Oui, c'est important. Très important. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Voyez voir. Ça, on l'a fait. Hop, hop. Donc, point d'exclamation concours pour le giveaway. C'est mercredi qu'on fait le tirage au sort. Hyper important. Il ne reste que deux jours. Il ne reste que demain, en fait. Ben oui, demain. Là, parce que là, il est minuit. Donc, ça veut dire qu'on est mardi. Il reste aujourd'hui. Et demain, je fais le tirage au sort. Donc, voilà quoi. Ça ne va pas. Et en plus, c'est l'heure du coucou. Donc, vous voyez que notre calendrier est un peu estival, puisqu'il y a beaucoup de vacanciers. Mais bientôt, on a Courte qui revient. On a Vibon qui va avoir une nouvelle connexion. Maxence reviendra sur les deux miens. Oui, vers le 18 août. Voilà. Donc, ça va s'améliorer bientôt. Ne vous en faites pas. Demain, il se passe quelque chose à 10 heures. Ophtalmo, plein les yeux. Il va faire du wide, comme il aime le faire. Franchement, c'est génial. C'est génial, le wide. Sachant qu'il est déjà légendaire en classique. Donc, du coup, il fait du wide pour le plaisir. Et pour présenter le deck, c'est super sympa. Et en plus de ça, non seulement il va faire son émission, mais en plus de ça, il va révéler. Il reste deux des sept derniers joueurs qui vont faire la Max League cette année. Et c'est du lourd. Oui. Deux nouveaux noms demain matin à 10 heures que seront révélés par Ophtalmo. Ensuite, nous avons à 18 heures, Malstrom qui va faire certainement du tournoi Glory for Gamers. En ce moment, c'est ce qu'il fait. Il aime bien ça. Jeudi, encore du Ophtalmo, plein les yeux. Et certainement encore du wide, puisqu'il attend la semaine prochaine avec la sortie de l'extension pour s'y remettre sérieusement. Notamment avec une émission spéciale mardi soir. Il prendra l'antenne à partir de 20 heures. Mais on en parlera d'ici là. Ensuite, ce n'est plus le mercredi soir la confrontation, c'est le jeudi maintenant. Donc jeudi, à 21 heures, on a une confrontation tout à fait folle. On aura Courte qui va crocaster avec moi. Et ce sera Pinouche avec Winterko. D'accord. Qui est donc un binôme qui affrontera un autre binôme en la personne, en les personnes, de Maxence plus Maelstrom. Donc ça va tabasser sec. Ça va être très 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 sympathique. Donc venez encourager votre binôme favori. Ensuite, vendredi, nous aurons encore du Maelstrom pour encore du Glory for Gamers. En ce moment, ils nous taquaient sur les tournois. Le retour de Courte dans les Gladiateurs, c'est de l'arène, comme vous le savez. C'est vendredi à 20h. Et à 22h30, je vous présente une liste dans Up. Alors, j'hésite entre faire le démoniste zoo, que j'avais prévu, et cette liste-là. Parce que moi, j'ai bien aimé et ça a l'air pas mal. Donc on va voir. Je vais préparer les deux visuels et puis on va voir ce que ça va donner. Merci d'avoir été là. Alors, Fevolet qui dit, tu pourrais faire gagner un micro et un casque à Pinouche en giveaway. Putain, ouais, ce serait pas mal ça. Une coupe de cheveux. Mais on n'a pas les moyens. C'est pas possible. Et puis un rasoir. Un rasoir, ils m'en foutent de eux aussi. Des triptiseuses, des cigares, de la coke, tout ça. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Bon, c'était cool. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Pour ma part, je vous dis à jeudi soir. Jeudi soir, c'est tout le mercredi. On se dit aussi à jeudi, mais... Ah ouais, ça va être bien, ça va être bien. J'ai le droit à j'apprendre sur Maxence. Allez, salut à tous. Ça ne s'est pas joué à grand-chose la dernière fois. Ouais, ouais, c'était sympa. C'était pas mal. Merci, au revoir à tous. Pour vendredi dans Hub, j'aurai un nouveau setup plutôt sympathique avec des caméras et tout ça. Avec tout. Ouais, ça va être pas mal. Allez, salut, merci. Vous verrez ça vendredi. Salut. Salut.